Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien mangé, ou pas. Alors d'abord je dois commencer par un petit maïcoulpa, le talk s'appelle des builds extrêmement rapides avec Gradle 4, mais Gradle 4 n'est pas encore dispo, vous devrez vous contenter de la 3.5. La bonne nouvelle c'est qu'il y a tout ce que je voulais parler dedans. C'est juste un changement de numéro de version. Alors d'abord qui je suis, donc pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, je travaille pour Gradle Inc, donc la société qui développe le logiciel Gradle du même nom, qui est open source. Dispo sur Github, vous pouvez contribuer, on adore ça. Et avant en fait je travaillais chez Pivotal, Spring Source, etc. Sur le langage Groovy, où notamment j'ai développé le compilateur statique, le trait, et pas mal de choses liées autour des DSL. Donc voilà. Et en règle générale, ce que je dis là, c'est que ces petites photos, c'est à peu près la seule que vous trouverez de moi sur internet, où je fais à peu près un sourire. Donc j'aime bien la mettre. Mais c'est pas de ça qu'on va parler, donc un petit peu l'agenda, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est que des performances de build, mais avant, je voudrais savoir dans la salle qui pense avoir des problématiques de build aujourd'hui. Ok. Alors on va faire un petit test. Qui pense avoir une application, on va dire, en dessous de 100 000 lignes de code ? D'accord. Jusqu'à 500 000. Et plusieurs millions. Ok. Et dans ces plusieurs millions, est-ce qu'il y en a qui font du multi-repo avec du microservice par exemple ? D'accord. Donc personne encore. Vous y êtes pas encore. Ça va venir. Très bien. Qui utilise déjà Gradle ? Ouais ? Maven ? Vous êtes forcés ou c'est parce que vous aimez ? Allez, on va commencer. Donc là, je vais commencer rapidement avec ce que c'est que le Gradle daemon. Donc, puisqu'à peu près tout le monde connaît Gradle, je suppose que vous avez peut-être déjà entendu parler de Gradle, mais avant de parler de ce que c'est que le daemon, en fait, il y a une petite précision à faire, c'est que maintenant Gradle, c'est deux choses à la fois. C'est l'outil open source dont on parle régulièrement, donc équivalent de Maven, Ant, et puis d'autres outils qui existent. Mais on a aussi quelque chose qui s'appelle Gradle Enterprise, et qui vous fournit des builds analytiques. Et donc je vais vous montrer ça, parce que c'est important pour les aspects performance. Donc performance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va essayer de ne pas vous faire perdre de temps. Alors je ne sais pas s'il y en a qui font du Android. Il y en a peut-être ici. Ok. En règle générale, ceux-là, ils me maudissent. Gradle, c'est lent. Il y en a plein qui ne font même pas la différence entre Gradle et Android Studio, parce que finalement, il ne fait pas la différence lui-même. Il ne vous montre pas que c'est deux outils différents. Mais l'outil de build, c'est Gradle, et sous Android, jusqu'ici, ça a tendance à être particulièrement lent. Ce qui n'est pas vrai sur tous les écosystèmes. Pourquoi ? Parce que Gradle, c'est un outil de build multi-écosystèmes. Donc on fait du Java, on fait du Android, on fait du natif, c'est C++. Il y a même un plugin Go qui vient de sortir, Clojure, Scalag, Groovy, etc. Donc c'est un outil généraliste de build pour régler les problématiques de build. Pour faire ça, on vit sur la plateforme la JVM. Et en fait, c'est super bien comme plateforme, notamment pour ce petit démon. Le démon, c'est quoi ? C'est un process Gradle qui reste en tâche de fond et qui vit en tâche de fond. Et son rôle, à lui, c'est d'exécuter des builds. Et pourquoi on fait ça ? C'est parce que si vous êtes sur la JVM, vous savez sans doute qu'on a quelque chose d'extraordinaire que les gens du natif nous envient, qui s'appelle le JIT, qui est quelque chose qui optimise le code au fur et à mesure qu'il s'exécute. D'accord ? Et les builds, ça en bénéficie énormément. Donc l'intérêt, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez reproduire plusieurs fois les mêmes builds. Généralement, c'est ce qui se passe. Ce cycle de développement, vous lancez toujours les mêmes tâches, toujours la même chose, vous lancez des tests, etc. Et finalement, petit à petit, la JVM va s'optimiser et va vous rendre votre build plus rapide. Donc avant, on avait ça. Ça existait déjà, le démon. Et avant, la version 3 de Gradle, vous pouviez l'utiliser, mais peu de personnes savaient que ça existait. Donc depuis la V3, si vous êtes passé à Gradle 3, ce que je vous recommande fortement de faire, vous l'avez gratuitement, il est activé par défaut. Et la raison pour laquelle il n'était pas, c'est parce que sous Windows, il y avait pas mal de problèmes. Donc voilà, des logs de fichiers qui restaient ouverts, ce genre de choses. Donc on a travaillé sur la stabilité pour que ça soit plus rapide et que ça ne plante plus, simplement. Et vous pouvez même l'activité, l'activer sur le CI, nous on le fait régulièrement, ça ne pose pas de problème. Donc en pratique, ça donne quoi ? Donc là, on va avoir un exemple d'un vrai projet qui s'appelle Mokito, pour ceux qui connaissent. Et Mokito, à gauche on a le Gradle sans le démon, et puis à droite on a le Gradle avec le démon. Et rien qu'en faisant ça, on l'a activé une première fois, le démon a exécuté une build, il a terminé sa build en 10 secondes, et de l'autre côté, Gradle, il travaille encore. 16 secondes. Donc rien qu'en activant le démon, on est passé de 16 à 10 secondes. C'est bien, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux parce que si on continue d'exécuter nos builds, et bien à la fin, on a ce qu'on appelle un démon chaud, comme vos applications sont chaudes après avoir été exécutées pendant quelques heures. Et on arrive à 5 secondes. au lieu des 16 d'origine. Donc c'est juste énorme. Ça c'est une visualisation pratique de ce que fait le JIT pour vous dans la JVM. Il connaît votre flux d'exécution, et il optimise en fonction des données qu'il reçoit. Et si c'est tout le temps les mêmes, si ce sont tout le temps les mêmes chemins qui sont empruntés, il va générer du by-code natif, qui va aller plus vite, etc. Ça c'est un truc qui est juste extraordinaire, et on l'a gratuitement. Donc pourquoi pas en profiter pour des builds ? Voilà. Un petit mot sur cette présentation qui est faite avec AsciiDoctor. Il y en a qui l'utilisent peut-être ? AsciiDoctor c'est un système de documentation à la base, mais qui permet de faire plusieurs choses. Donc là j'utilise un format de type markdown, le format AsciiDoc, pour générer cette présentation. Et c'est Gradle qui me fait la build et qui me génère les slides en HTML. Et moi ce que je trouve pratique, c'est que quand je fais mes slides, je fais contrôler sur mon fichier et mon écran se rafraîchit automatiquement. Et en fait ça, c'est ce qu'on appelle le mode continu dans Gradle. C'est quelque chose qui va vous faire gagner du temps. Si la tâche que vous exécutez c'est tout le temps la même en continu, vous mettez ce petit flag avec le flag-t et à chaque fois qu'il va voir un changement, il va réexécuter la tâche. Après je vais donner des précisions sur ce qui est réexécuté précisément, parce que pour pouvoir faire ça, on a des contraintes d'entrée-sortie dans les tâches. Donc on doit savoir quelles sont ces entrées et ces sorties. Je vais en parler un petit peu plus tard. Mais ça c'est juste un flag que vous pouvez mettre sur votre ligne de commande qui est quand même super pratique quand vous faites ce genre de travaux. Donc encore un exemple, là où Gradle va aller permettre juste de faire de l'automatisation, génération de différents formats. Donc là je génère pas du bytecode, je génère du HTML. Alors, maintenant je vais vous parler un petit peu de cette partie Gradle Enterprise, et notamment ce qu'on appelle les build scans. Donc nous il y a quelque chose qu'on dit et qui est probablement quelque chose pas trop trop reconnu dans le domaine. Si vous avez des problématiques de build, vous êtes sûrement un petit peu plus dans cet objectif là. Mais nous on considère que votre build c'est au même titre que vos sources quelque chose sur lequel on doit travailler avec qualité. Et donc avoir les mêmes critères de qualité pour la build que ce que vous avez pour le code. Donc vous pouvez pouvoir faire des refactoring, vous pouvez la tester, avoir des tests unitaires de votre build. Et donc vous pouvez aussi avoir comme exigence d'optimiser sa performance. Et quand on fait de l'optimisation de performance, on a besoin d'outils pour le faire. On a besoin de monitoring et on a besoin de profiling. Donc ces outils là, on va les fournir et on va vous permettre d'optimiser votre processus de build. Donc par exemple, vous vous rendre compte que vous exécutez tout le temps la même tâche alors que normalement elle n'aurait rien à faire. Ça c'est pas super facile en règle générale de se rendre compte. Surtout que la plupart des développeurs, ils n'en ont rien à faire. Ils arrivent, ils ont un build.gradle, ils font gradle build et puis ils vont jamais aller regarder ce qu'il se passe dedans. Et si ça exécute tout le temps la même chose, c'est pas grave. Je perds du temps, je vais me prendre un café. En règle générale, si c'est dans votre code source que vous avez ce problème là, vous vous posez la question. Vous allez dire non mais là, ça prend du temps, je vais peut-être aller essayer d'optimiser ça. Et bien dans les builds, c'est exactement la même chose. On a des exigences de qualité. Il n'y a pas de raison que ça soit un sous-domaine de l'ingénierie informatique. Et même on a des clients, c'est des équipes de build. Ils font leur métier, c'est ça, c'est d'écrire et d'optimiser les builds. Donc les build scans, ça va vous permettre de faire ça. Et donc c'est gratuit. Quelque chose qui est disponible et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là j'ai mis quelques liens que vous pourrez essayer quand je posterai les slides sur mon Twitter. Alors en règle générale, j'en choisis un au hasard. Allez, je vais comparer les deux Gradel. On va ouvrir celui-là. Hop, dans un nouvel onglet. Donc ça ressemble à ça à BuildScan. C'est quelque chose. Donc là j'ai fait une exécution de la build Gradel elle-même. Et ça vous donne tout un tas d'informations. Donc déjà j'ai un petit lien vers les sources, savoir exactement quelles sont les sources qui ont été compilées. J'ai un timeline ici qui me dit exactement toutes mes tâches qui ont été exécutées, combien de temps elles ont prise. J'ai un onglet performance sur lequel je peux cliquer, qui va me donner des informations. Donc combien de temps ça a mis à être configuré, combien de temps il y a eu dans la résolution de dépendance, l'exécution, combien le démon a exécuté le build avant. Donc là on voit que j'avais probablement un démon tout neuf. Les paramètres, et ça en fait il va nous donner aussi des potentielles sources d'amélioration de votre build. Là il me donne juste des indications, il me dit bah tiens en fait tu as utilisé une version de développement de Gradel, ce qui pour moi n'est pas étonnant. Là il me dit ah c'est bien, tu avais activé le démon, par contre tu n'avais pas mis le flag parallèle, ça peut être pas mal de me faire du parallèle pour aller plus vite. Est-ce que tu savais que ça existait ce truc là ? Bah non, bah tiens tu peux aller voir dans la documentation, voilà comment l'activer. Là il me dit tiens en fait des dépendances ont été résolues pendant la configuration. Alors parmi ceux qui connaissent Gradel, qui saurait m'expliquer la différence entre configuration et exécution ? D'accord, donc c'est pas étonnant. En fait il y a très très peu de gens qui se rendent compte que dans Gradel il y a deux phases, mais un petit peu plus, mais deux phases critiques distinctes. Configuration, exécution. Et souvent vos problèmes de perf ils viennent du fait que vous faites trop de choses à la configuration. Et pour faire simple, la configuration c'est de dire, vous êtes en train de créer un arbre de tâches, et ces tâches elles ont une configuration. Ici je vais aller chercher le chemin vers les fichiers sources, je vais activer la compilation accrémentale, je vais faire ce genre de choses, ça c'est de la conf. Toute la conf, ça doit se faire avant qu'on puisse effectivement exécuter les tâches. Et parfois on en fait beaucoup trop dans cette configuration. Et donc c'est important, notamment, de ne pas faire de la résolution de dépendance pendant la configuration. Ça va vous donner la liste des projets, les dépendances, donc ça hop on peut aller regarder. C'est quelque chose de super intéressant, on va dire tiens mon base service dedans, j'ai un campagne class pass, dans le campagne class pass voilà exactement ce que j'ai. J'ai le Goava 17, j'ai le Slf4j, Base Services, là a priori il n'y a pas beaucoup de dépendance, mais il y a une dépendance vers Groovy. Donc à savoir, Gradle n'est pas développé en Groovy. Gradle utilise Groovy en tant que langage de script, mais il est écrit en Java, entièrement en Java. Et donc c'est pour ça qu'on a une dépendance vers Groovy. Vous pouvez savoir quels sont les plugins qui ont été exécutés. et les custom values, c'est tout un tas d'informations que vous pouvez vous-même rajouter à ces buildscans. Donc moi j'ai mis des plugins qui vont me donner quelle est la taille de mon cache d'artefacts. Là c'est un truc assez intéressant, je peux avoir des statistiques de GC, pour savoir pendant la build combien de fois il a fait du GC. Et ça c'est intéressant parce que parfois vos builds grossissent, et puis bonnement elles deviennent lentes, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'on ne change pas les paramètres par défaut, qui vont utiliser, je ne sais plus, peut-être 512 mégas de RAM. Et puis finalement vos 512 elles sont peut-être limite pour votre build qui commence à avoir un sens ou module. Donc peut-être que c'est juste parce que vous faisiez du GC. Tout un tas d'informations comme ça. Bon après je vais revenir sur ce que c'est. Mais ces buildscans là, c'est quelque chose qui fonctionne quel que soit l'endroit où vos builds sont faites. D'accord ? Donc sur mon laptop, mais aussi sur le CI. Et aussi sur le laptop des voisins. Donc on agrège toutes ces informations. Et on vous les fournit. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu aplantes ces builds. Est-ce que quand tu aplantes, qu'est-ce que vous faites en règle générale ? Vous allez sur Slack ou sur Skype ou je sais pas quoi, et puis vous copiez-collez la stack trace, et vous la donnez à votre collègue qui dit « Tiens, tu n'as pas déjà vu ce problème ? » Et puis là, c'est quoi la réponse en règle générale ? Est-ce que tu pourrais m'envoyer la stack trace complète ? Ah ouais, c'est vrai, mais là je ne l'ai plus parce que j'ai relancé depuis. Vous avez perdu des informations, vous avez perdu du temps. Donc là, avec un build scan, si il y a une erreur, vous l'avez, et au lieu d'envoyer la stack trace, vous envoyez juste un lien vers le build scan. Et vous avez toutes les informations. Les stack trace, les tests qu'on foirait, etc. Et vous avez toutes les informations disponibles. Et vous avez notamment les informations d'environnement, donc quelle était la version du JDK utilisée, etc. Donc plein d'informations qui sont utiles au débugage de vos builds. Je montrerai d'autres exemples après. Mais par exemple, cette build-là, si je la mettais en parallèle, on va l'ouvrir celui-là. Je réexécute exactement la même build en parallèle, et là on a des informations sur toutes les tâches qui sont exécutées en parallèle, dans la timeline. Savoir, voilà, en doc sample, on a été exécuté en parallèle de ci, ça, ça, ça. Donc savoir exactement ce qui s'est passé, et comment s'est ordonnancé tout ça. Donc ça peut être un outil vraiment très pratique pour faire du profilage de build, et savoir où l'outil passe du temps. Et comment après vous, vous allez organiser peut-être votre travail pour optimiser ce temps-là. Ce qui est important, encore une fois. En fait, avant les build scans, peut-être que vous le saviez, mais on avait un outil qui s'appelle le dash-dash-profile qui vous générait un dossier dans lequel vous avez juste les informations, on va dire, de combien de temps il a passé dans la configuration, combien de temps il a passé dans l'exécution, mais on ne savait pas exactement précisément quelle tâche, on ne savait pas quelle tâche était exécutée à tel moment, etc. Donc ça manquait d'informations, et surtout, ce n'est pas partageable. Là, quel que soit l'endroit, vous avez tout centralisé à l'endroit. Voilà pour ce petit truc-là. Et puis maintenant, je vais quand même commencer à vous parler de choses qui vont être du développement continu. Développement continu dans le sens, votre process de développement à vous. En règle générale, en tant que développeur, ce qu'on fait, c'est on change trois lignes de code, on lance les tests, sauf quand on n'en a pas, on déploie directement, et puis on regarde. Et en fait, voilà, processus de build incrémental. D'accord ? Donc nous, en tant que développeur, on fonctionne de manière incrémentale. Je ne fais pas un clean dans ma tête à chaque fois. L'outil de build, c'est pareil. Donc on va lui apprendre à être incrémental. On va dire, si tu sais que les entrées d'une tâche, c'est ça, et qu'elles n'ont pas changé, pourquoi est-ce que tu veux aller réexécuter la tâche ? Ça n'a pas de sens. Donc nous, on le sait en tant que développeur. On le sait en tant que développeur, on le sait en tant que développeur de build. Donc Gradle, c'est un outil qui est fait pour ça. C'est un outil qui est fait pour déclarer tout ce qui est incrémental. Et la grosse différence par rapport à un outil comme Maven, c'est que dans Maven, vous n'avez pas le choix. Si vous ne faites pas clean, votre build ne sera pas correcte. Sauf si vous avez un seul module. Et encore, on verra que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc nous, on considère que faire un clean, c'est juste une perte phénoménale de temps. Et si vous multipliez le nombre de développeurs dans le monde qui font clean à chaque fois devant leur ordinateur plusieurs fois par jour, vous imaginez le temps que nous, en tant que développeurs, on perd au global. C'est juste pas possible. Économiquement, c'est pas viable. Donc on améliore ça. Et donc on va préparer nos builds pour être incrémental. Donc là, je prends un exemple qui n'est pas un vrai exemple implémenté. C'est juste sur mes slides comme ça. On va imaginer que l'on crée une tâche dont l'objectif est de créer un shaded jar. Alors shaded jar, c'est un petit peu l'idée du fat jar. Les choses qui existent, qui sont à la mode en ce moment dans les microservices. On fait un gros jar qui contient tout. Mais le shaded en plus, ce qu'il fait, c'est qu'il remappe les choses dans différents packages. Donc il va dire tout ce qui était dans org Apache, tu vas s'il te plaît me le coller là-dedans. Et l'intérêt de faire ça, c'est de dire si j'ai un problème de... J'ai un module qui utilise une version de Apache Commons qui n'est pas compatible avec la mienne. Ça y est, je suis safe parce que j'ai mis la mienne dans un package différent donc j'ai plus de conflit. Donc on imagine que nous on est en train de développer un plugin Gradle pour faire ça. Et donc je vais créer une tâche qui s'appelle shaded jar. Ça c'est sa configuration. Il y a un jar file, il y a un class pass et il y a un mapping. Ce sont trois entrées. Pas trois entrées pardon, trois paramètres. Mais vous, en tant que développeur de cette tâche, vous savez quels sont précisément les rôles de ces trois paramètres. Vous savez précisément quelles sont les entrées et les sorties de cette tâche. Et si on pense un petit peu en fonctionnel, c'est assez simple finalement. On sait que ce que génère c'est une sortie, c'est jar file. Donc je génère un shaded jar. Et je sais que le reste, class pass et mapping, ce sont des entrées. Donc si mon jar file est existant et que les entrées n'ont pas changé, pourquoi est-ce que j'irais réexécuter cette tâche ? Ça n'a pas d'intérêt. Et en règle générale, une des erreurs que font ceux qui développent des tâches Gradle ad hoc dans leur build, c'est que jamais ils vont déclarer les entrées et sorties. Et si vous ne le faites pas, l'outil de build, il est dans le flou total. C'est une black box ce que vous lui avez donné. Il ne sait pas quelles sont les entrées et sorties, donc il réexécutera tout le temps votre tâche. Elle ne sera jamais à jour. Donc comment on lui explique à Gradle ce que c'est que les entrées sorties ? En fait c'est super simple. J'imagine que ma tâche est écrite en Java. Elle pourrait être écrite dans un autre langage, ce n'est pas le problème. J'ai une annotation qui s'appelle input files ici, que je peux mettre sur le type file collection, qui est un type Gradle interne que vous pouvez utiliser dans vos plugins. Et en faisant ça, je viens de lui déclarer que class pass, c'était une entrée. Et pareil, je peux lui dire que mon mapping, c'est une input. Donc là le map est reconnu comme étant une input. Et donc ce qu'il fait, derrière, c'est sérialiser ces entrées-là. Il crée un petit hash pour chacune. Et puis après, quand il réexécute, il va comparer. Si les hash sont les mêmes, pas besoin de réexécuter. Donc déclarer les entrées, c'est super important. A partir du moment où vous faites ça, si les entrées n'ont pas changé, et que la sortie existe, c'est bon. Mais il faut déclarer la sortie. Donc pareil, output file. Je déclare ma sortie. Et à partir du moment où je le fais, il connaît les entrées, les sorties, et vous êtes incrémental. C'est tout. Vous n'avez plus rien à faire. Après c'est Gradle qui va s'occuper. Et il va regarder vos entrées et dire c'est les mêmes, up-to-date. Terminé. Donc ça c'est super important à faire. C'est vraiment une des façons super triviales d'améliorer les pertes de votre bill pour éviter de refaire 50 fois la même chose. Mais on peut faire mieux. On peut faire à l'intérieur d'une tâche, on peut faire de l'incrémental elle-même. Imagine que ma tâche c'est Java Compile, donc une tâche qui va faire de la compilation Java. On sait que son entrée c'est un set de sources. Mais derrière, moi en tant que développeur, je sais aussi que si je change juste une classe, je n'ai pas besoin de tout recompiler. Et donc, compilation incrémentale. Donc ceux qui utilisent Eclipse notamment ont ça. Il y a la compilation incrémentale. Nous on n'utilise pas le compilateur Eclipse, on utilise notre propre compilateur incrémentale. mais c'est ça. Ce truc-là, il analyse la sortie de la compilation, il va analyser le bytecode, il va dire la prochaine fois que vous compilez une classe, je vais recompiler uniquement celles qui sont affectées par ce changement. Donc si j'ai une classe A qui dépend d'une classe B, et une classe C qui ne dépend pas de cette classe B, si je change B, il recompile uniquement A et B, et pas les autres. Donc, gain de temps encore une fois. Le problème de ça, c'est que c'est spécifique à un langage. On ne peut pas le faire pour tous. La façon de faire l'incrémentale pour Java, ce n'est pas la même que celle pour Groovy, pour Kotlin, etc. Et donc, vous devez l'activer pour l'instant. Alors ça sera activé par défaut très bientôt. Le problème dans grade 2, le 4. Mais l'idée, c'est ça. Vous faites juste campile Java option incremental égale true, et hop, ça y est, vous avez la compilation incrémentale d'activer. Et je vais vous montrer après le type d'amélioration de perf que ça peut obtenir. C'est ça. Donc, en bleu, vous avez Meven. En orange, vous avez Gradle 3.3. Et en vert, vous avez Gradle 3.4 avec la compilation incrementale activée. Et là, je fais un changement. Donc là, je fais un changement dans une classe, dans un seul projet, tout seul. Après, j'ai un projet plus petit, et puis je fais un changement. Ici, c'est ABI Breaking Change. Donc, c'est quand vous faites un changement qui change l'API publique. Ici, c'est quand vous faites un changement qui ne change pas l'API publique. Mais bon, en gros, c'est beaucoup plus rapide si vous activez ça. Vraiment beaucoup plus rapide. Donc, il n'y a aucune raison de s'en priver. Donc, j'ai fait un petit blog post là-dessus. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la compile incrémentale dans Gradle, est-ce que ça peut vous apporter ? Allez sur le lien. Alors, c'est un post assez long, mais il est fait de manière assez incrémentale. On y va doucement et vous pouvez vous arrêter, reprendre le lendemain, et puis au bout d'une semaine, vous l'aurez terminé. Et dans ce blog post, je parle d'une autre chose qu'on a ajouté dans Gradle 3.4, qui s'appelle le Compile Avoidance. Et le Compile Avoidance, comme son nom l'indique, c'est comment je fais pour éviter de compiler ? Comment je peux être suffisamment malin pour éviter de compiler ? Alors, gros truc. Quelle est la différence entre le Compile ClassPass et le Runtime ClassPass ? En règle générale, jusqu'ici, les outils sont très 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 mauvais à faire la différence. Très mauvais. Et Java ne nous aide pas. Java ne nous aide pas parce qu'on n'en est pas comme dans le monde C++, on n'a pas des .h et des .cpp, on n'a pas des javah et javapp. On a un seul format .java. Et donc nous, en tant que développeurs Java, on est habitués de tout petits à mélanger nos interfaces et nos implémentations. Mais interface, pas au sens interface Java. Interface au sens quelle est mon API ? Quelle est ce que les autres peuvent appeler chez moi ? Et donc notamment, un compilateur, il n'a pas besoin des mêmes informations que le Runtime. Ça paraît idiot de le dire, mais c'est super important. Le compilateur, il se moque de ce qui se passe à l'intérieur de votre méthode. Ce qui lui importe, lui, c'est de savoir que la méthode, elle existe pour qu'il puisse l'appeler. Vérifiez qu'elle existe. Il a besoin qu'elle soit là. Mais savoir ce qu'a fait, le compilateur, il n'en a rien à faire. Lui, il a juste besoin de la signature de la méthode. Et donc, si vous faites un changement dans le corps de la méthode, que vous recompilez, qu'est-ce qu'il fait Gradle ou qu'est-ce qu'il fait Meven ? Et bien, il recompile tout le monde. Vous avez juste changé le milieu, là. Un petit bout, vous avez rajouté un commentaire, peut-être. Un truc qui n'a rien à voir avec le code. Et ça recompile tout. Tout ce qui dépendait de lui, ça recompile. Ça, c'était avant Gradle 3.4. Maintenant, depuis Gradle 3.4, en fait, nous, on extrait cette interface binaire. Et on va uniquement recompiler si les changements qui sont faits sont des changements d'interfaces binaires. Donc, on fait la différence entre le runtime et le compile. Donc, on appelle ça ABI en règle générale. Ce concept-là, c'est Application Binary Interface. C'est l'interface binaire de vos composants. C'est celle, l'interface entre le producteur et le consommateur. Vous avez une librairie, le producteur, un consommateur, votre programme, et les deux communiquent via cette ABI. On la calcule. Si elle n'a pas changé, on ne recompile pas le consommateur. Il n'y a aucun intérêt à le faire. Alors, en pratique, comment ça se présente ? C'est assez simple. On imagine que j'ai un projet comme ça, avec une classe personne, et puis j'ai une méthode qui s'appelle GetName, qui prend un set de personnes, et puis à l'intérieur, je crée avec Guava, j'utilise Guava, je fais un immutable set, copy off, et puis transforme. OK. Bon, une méthode toute bête, ça n'a pas grand intérêt. mais j'ai deux dépendances à déclarer. J'en ai une vers mon sous-projet modèle, qui contient la classe personne, et une vers Guava, que j'utilise aussi. D'accord ? Donc, pour compiler le producteur, j'ai besoin de ces deux dépendances. Modèle et Guava. Très bien. Alors attention, fermez les yeux. En Maven, il y a besoin de faire ça. Bon, on s'en fout un peu, mais ce qui est important, c'est ça. Qu'est-ce qui veut dire ce compile ici ? Qu'est-ce qui veut dire ? Est-ce que c'est pour compiler mon projet ? Ou est-ce que c'est ce que les consommateurs doivent utiliser pour être compatibles avec moi ? Pour pouvoir compiler avec moi ? Et en fait, Maven ne fait pas la différence entre les deux. Il n'y a aucune différence. C'est pour ça que c'est une hérésie d'utiliser le pom.xml, le même fichier, pour produire votre composant et pour le publier. C'est juste faux. C'est un modèle cassé. Parce que vous mélangez le consommateur et le producteur. Donc comment on corrige ça ? Déjà, on voit ici que personne ne sait utiliser dans la signature de ma méthode. Donc c'est visible à mes consommateurs. Ils prennent en entrée un set de personnes. Et derrière, Guava, en fait, c'est juste utilisé de manière interne. C'est un truc, c'est ma tambouille interne. Si demain, je veux changer et utiliser JDK8 à la place de Guava, c'est ma tambouille interne. Donc les consommateurs qui utilisent mon projet, si jamais j'expose Guava et que je leur montre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils l'utilisent. Vous faites tous ça, on l'a tous fait. Même moi, je l'ai fait. C'est sur une classe passe dans l'IDE. Oh, Guava, c'est cool ! Je ne me pose même pas la question de savoir si c'était déclaré dans mes dépendances à moi. Si ça se trouve, ça vient d'une dépendance transitive à 70 niveaux, vous changez une version et votre projet ne compile plus. Ou alors, j'ai trois versions de Guava sans classe passe, c'est pas possible. Ça, c'est juste pas possible, il faut qu'on casse ce modèle-là. Ce modèle-là est cassé. Donc, on va utiliser un nouveau plugin qui s'appelle le Java Library et dire, vous êtes en train de créer quelque chose qui est destiné à être consommé. Et on fait la différence. En fait, modèle, ça fait partie de mon API. Et Guava, c'est un détail d'implémentation. Je sépare les deux. Et maintenant, quand je compile un consommateur, s'il a le malheur de vouloir utiliser Guava, il va lui dire class not found. C'est juste pas possible. Si tu veux utiliser Guava, tu as le droit, mais rajoute-le à ton classe passe à toi, c'est le tien. Mais les consommateurs, ils n'en ont rien à faire. C'est important uniquement au runtime, pas à la compilation. Donc, on change complètement le modèle et on fait clairement la différence entre le producteur et le consommateur. Chacun a des besoins différents. Donc, dans le monde de Android, on va beaucoup plus loin puisqu'on va aussi gérer des variantes. Et donc dire, voilà, les dépendances suivant, le debug, le free, le paid et tout ça, sont différentes, des armes de dépendance différentes. Et donc, aller gérer tout ça. Mais c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on y gagne à faire ça ? Déjà, le compile class passe, il est correct. Quand vous compilez un projet, il y a uniquement dedans ces dépendances d'API. Donc toutes les dépendances qui sont strictement nécessaires à la compilation et pas plus. Et après, ce qui se passait en règle générale, c'est si par hasard le composant que vous utilisez est changé de version Guava, Guava, son interface binaire changeait, on recompile et puis, hop, tac, 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 petit à petit, on recompile tous vos projets. Alors que finalement, vous n'en avez rien à faire parce que Guava, vous ne l'utilisiez pas. Vous avez perdu du temps pour rien, juste en upgradant une librairie. Ce qui est quand même dommage. Bon, allez. Changer de sujet. Maintenant, on va parler de comment améliorer les process de développement en eux-mêmes. Donc là, maintenant, on vit dans un monde, un petit peu, il y a les tabs et les spaces. Et puis maintenant, on va faire les multi-repo contre les mono-repo. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent un petit peu la différence entre les deux ? D'accord. Donc, qui a chez lui un repository qui contient tous ses sous-projets ? Un seul repository Git, par exemple. Il y a tout dedans. Et donc, les autres, je suppose que vous êtes dans le modèle un module par repository. Ou un module, voilà. Ça peut être encore pire. Il peut y avoir des mix. Bon. En fait, les deux sont pourris. Les deux modèles sont pourris. Si vous faites du mono-repo, à chaque fois que vous faites un changement, vous avez tout votre projet. Et puis, si vous avez de la chance, voilà, que votre code base n'est pas trop gros, Eclipse va charger le projet. Mais si c'est un peu gros, vous avez des tonnes de composantes, vous n'avez rien à faire. Et vous passez votre temps à les recompiler. Si vous êtes dans l'autre modèle, plein de mono-repo, à chaque fois que vous faites un changement dans un, vous êtes obligés d'aller recompiler. Et puis, mince, pour que je puisse l'utiliser, il faut que je le publie. Bon, on va aller faire un install dans ma veine locale, peut-être. Et puis, du coup, j'ai des dépendances de snapshot. Enfin, ça devient un petit peu... c'est super chiant, je dirais. En fait, dès que vous faites une modification, c'est un peu chiant. Donc, c'est pas bien. Et les composite builds, ça va résoudre ce problème-là. Donc, je vais vous expliquer comment. Et l'idée, ça va être de splitter petit à petit vos projets monolithiques en plusieurs modules, parce qu'on va supprimer les problèmes liés au multi-repo. Et donc, le mieux pour montrer ça, c'est de passer sur une petite démo. Donc, je vais aller ouvrir ça. Et avec un peu de chance, on va le voir en grand. Je ne vous montais pas que c'était un projet Gradle. Non, tu ne veux pas l'ouvrir ? Il a dû l'ouvrir dans une autre fenêtre. On va essayer de l'ouvrir à l'intérieur du navigateur. Parce que Chrome, ça sait tout lire. Allez, fais-moi plaisir. Perdu ! Bon, je ne sais pas où il est. Il ne l'ouvre pas. Et voilà, j'ai mon effet Bonaldi. Allez, VLC. Il y a toujours des solutions de secours. Voilà ! Ok, donc là, j'ai un projet, une application. Donc, c'est une application écrite en Java. Donc, on applique le module application, le module Java. Donc, j'ai une classe Main qui s'appelle Main. Et puis, cette classe Main, voilà, elle est là. À l'intérieur, j'ai deux dépendances. Une NumberUtil, une StringUtil. Et on remarquera bien que ce sont des versions release. D'accord ? Et puis, mon Main, il utilise deux fonctions. Il y en a une qui vient de String, et l'autre de StringUtil. L'autre qui vient de NumberUtil. On est d'accord que l'exemple est complètement con. Mais, ça permet d'illustrer le propos. Donc, je fais un Gradle Run, et là, je lance. Et hop, il me dit 26. 26, chez moi, quand même, 15 plus 10, ça ne fait pas 26. Donc, il y a des chances qu'il y ait un bug quelque part. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre dans l'IDE. On clique sur cette méthode, et puis on va aller voir le source. Mais là, on a la chance de l'utiliser IntelliJ. Elle a décompilé la classe et nous a montré qu'effectivement, il y a un bug. Il y en a plus un. Le problème, c'est là. C'est une dépendance binaire. Donc, comment vous faites, vous, pour résoudre ça ? En général, il n'y a pas trop le choix, parce que ici, vous ne pouvez pas modifier. Donc, vous allez ouvrir un autre projet. Et dedans, il y a les utilitaires. Et puis, on va aller faire modifier le number, aller corriger ce bug. Voilà. Donc là, je le supprime. Il y a plus un. Je ne sais pas pourquoi il est là. Ça devait être pour faire péter un test, pour être sûr qu'il fasse quelque chose. Et finalement, ça a été comité. C'est parti en prod. Gradle Run, elles avaient toujours 26. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas publié, cette nouvelle version. Et bien, à la place de la publication, maintenant, je vais faire un Include Build. Et je vais aller inclure cette build qui est totalement externe dans mon projet. Et je lui ai dit, Include Build, ça va faire mon projet utile, qui est vraiment une build Gradle indépendante, qui est dans son propre repo. Tu fais comme si elle était dans mon projet à moi, multimodule. Et donc, du coup, quand je relance et que je fais mon run, on voit qu'il fait bien ma utile qui va le compiler, exécuter et j'ai 25. Donc, j'ai supprimé cette dépendance binaire et je l'ai remplacée par une dépendance source. Et le bonus, c'est que ça marche aussi pour les dépendances transitives. Que ça soit direct ou transitif, ça fonctionne de la même façon. Donc, quand vous trouvez un bug dans une dépendance, vous pouvez commencer à travailler uniquement avec les modules dont vous avez besoin et les inclure au besoin. Donc, en règle générale, dans les teams où il y a de multiples repos, c'est ce qui se passe. Vous travaillez que sur un, deux, trois modules en parallèle, pas plus. Les autres, vous pouvez les consommer de manière binaire. Et bien là, c'est ça. Ça permet de faire ça. Hop, je continue. Donc, la démo, c'est ça. Voilà. Il avance. Bon, je vais zapper un petit peu. On imagine maintenant que, hop, j'ai dans mon IDE, je veux rajouter une méthode minus. Maintenant, je peux le faire parce que l'IDE, alors depuis la dernière release de IntelliJ, il le fait nativement, il comprend ses composites et donc il vous remplace aussi la dépendance binaire par une dépendance source. Et donc, vous pouvez tout faire votre refactoring directement depuis l'IDE sans avoir à ouvrir plein de projets. Donc ça, c'est juste, quand on parle de performance de build, c'est aussi de la performance dans le process de développement et donc améliorer la façon dont nous, développeurs, on travaille. Donc, le include build qui est là, alors je vais arrêter ici ma démo parce que, après, il faut que j'ai d'autres choses super sympas à vous montrer, mais l'idée, c'est, composite build, c'est faire ça, c'est remplacer les dépendances transitives ou binaires par des dépendances sources, qu'elles soient remplacées et vous permettent à vous de vous focusser vraiment sur ce qui est strictement nécessaire à votre travail. Et de le faire aussi sur le CI, par exemple. Donc, gagner du temps et avoir des composants qui sont testés et vertifinés de manière indépendante sans avoir plus aucune dépendance snapshot. Donc ça, c'était disponible jusqu'au 3.4, mais à partir du 3.5, on a une petite nouveauté sympa qui s'appelle le build cache. Pour ceux qui connaissent un outil qui s'appelle Bazel, qui est fait par Google, ils avaient ça depuis un petit peu de temps et on vient de l'introduire donc dans le Gradle 3.5. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de dire, vous, en tant que développeur, vous n'êtes pas tout seul. Alors, en général, vous êtes dans une boîte, il y a des copains, vos développeurs, machin, et vous compilez tous la même chose. Donc, si mon voisin, il a compilé et qu'il a passé dix minutes à compiler son truc, et que moi, j'arrive, je fais un check-out, j'aimerais bien que sur mon poste, je n'ai pas besoin de compiler et que je le récupère du cache. Et bien ça, c'est dans Gradle 3.5. Vous l'avez. Il y a un cache intégré. Et ce cache fonctionne que vous soyez local sur une machine. Donc, vous imaginez, vous faites un check-out du projet dans plusieurs dossiers différents. si vous l'avez déjà buildé dans un dossier, et que vous l'avez dans un autre, par exemple, une branche différente dans un autre dossier, ce n'est pas un problème, il partage. Et comme il connaît les entrées sorties de chaque tâche, c'est intéressant, parce qu'il sait que les sources d'un projet sont les mêmes que les sources de l'autre, toutes les entrées sont les mêmes, pas besoin de recompiler. Et ça, ça marche évidemment après un clean. Et donc, si vous faites du git et que vous faites du git bisex, c'est quelque chose qui arrive super souvent. En fait, le git bisex, c'est du changement de branche permanent. Donc, on change de branche, il réexécute, il compile, mais tu as 95% du code qui est exactement le même. Donc, on n'a pas besoin de recompiler. Donc, en pratique, ce que ça donne, vous allez sur la ligne de commande utiliser dash dash billcache, ça l'active. Ou si vous êtes un petit peu plus avancé, vous pouvez lui dire active-le de manière globale dans votre gradle.propertise. Et là, par défaut, ça va activer uniquement du cache local. En pratique, un vrai exemple. Donc, la build-gradle-clean sans cache, ça prend deux minutes. Il faut juste faire que la clean build. Et cacher, ça ne prend plus que 15 secondes. C'est une différence qui va juste être phénoménale. Et nous, en temps de... On l'a activé évidemment sur le serveur d'intégration continue. Ce que ça permet de faire, c'est réduire considérablement votre feedback loop. Donc, le temps que vous allez mettre pour voir qu'il y a un problème. Donc, vos tests foires, etc. Donc, c'est un outil de réduction et d'amélioration du processus de développement continu phénoménal. Ce qu'on conseille de faire sur le CI, donc là, c'est un exemple de configuration. Vous n'êtes pas obligés de suivre le même. C'est-à-dire, en fait, le build cache local, si c'est sur le CI serveur, je ne l'active pas parce que je vais tout le temps faire des clean builds. Par contre, lui, il va... Le CI va s'occuper de remplir le cache qui va être consommé par tous les développeurs de la boîte. Donc, les développeurs, eux, ils récupèrent tout depuis le CI. Donc, le CI devient la référence, ce qui est plutôt pas mal. Et donc là, vous avez juste à configurer le cache remote, c'est un cache HTTP, voilà, c'est un urn, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est disponible dans Gradle Enterprise. Vous avez une implémentation de cache. On a un contributeur qui a déjà fait quelque chose qui fonctionne sur Amazon S3, sans authentification pour le coup. Mais voilà, c'est quelque chose de super puissant. Donc voilà, les cas d'utilisation, c'est les projets qui ont un petit peu de code quoi. Enfin, si vous avez un projet qui compile en 10 secondes, mettez le build cache, ça va pas vous changer votre vie. Mais par contre, on a des clients qui ont des builds à 500, 1000 sous-modules. Et quand un dev travaille sur un sous-module, il est bien content quand il récupère tout compilé depuis 1999 au temps. Ce sont des choses qui font gagner du temps. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont ce genre de taille de code base, mais c'est juste impressionnant. Je voudrais terminer cette presse par ce qui va arriver justement dans Gradle 4. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai montré un build scan, où en fait, il y avait Gradle serial, tout s'exécute séquentiellement, et l'autre version qui était parallèle. Et la version parallèle, il faut l'activer avec un flag qui s'appelle dash dash parallèle. Ce truc là, il est pas safe. Dans le sens où aujourd'hui dans vos build scripts, il n'y a rien qui vous interdit d'avoir de l'état partagé. Et on sait que quand tu fais du parallélisme, le shared state, c'est pas quelque chose de très très recommandé. Donc on essaye de sortir de cette optique là, et de fournir des nouvelles API pour faire du parallèle par défaut, sans que vous aie rien à toucher. Donc là, on va activer la résolution de dépendance en parallèle. Et après, l'exécution de tâches elles-mêmes en parallèle. Donc les tâches qui seront prêtes avec cette nouvelle API, seront exactement, on sait par définition, qu'elles seront safe exécutées en parallèle. Donc on pourra tout ce qui est du lié, et faire de, voilà, pas seulement de build de projet en parallèle, mais de build d'un projet lui-même intra-parallèle. Donc c'est quelque chose d'assez puissant. Et on va ouvrir cette API là pour vous, les développeurs de plugins. Donc permettre de faire quelque chose d'intéressant pour utiliser ces APIs safe. Un dernier mot pour ceux qui font de l'Android et qui me maudisent donc. Voilà, donc là on a travaillé pendant quelques mois, c'était un petit peu en mode tunnel, on a essayé de le cacher. Sur les améliorations des perfs, donc si vous êtes sur du Gradle 2.4, et que vous aviez juste pour faire un Gradle Help, vous exécutez rien quand même. Deux minutes de configuration, on passe à 2.5 secondes sur la version 3.5 du plugin. Donc une petite amélioration. Et après voilà, si vous faisiez juste un changement d'une ligne, ça mettait 2 minutes, maintenant on est à 6 secondes. Donc rassurez-vous, la version 2.5 du plugin arrive, et vous allez finir, c'est terminé de souffrir. Voilà, on était conscient du problème, il manquait des API, parce que le plugin Android c'est juste le truc le plus compliqué que vous puissiez trouver dans le monde Gradle. C'est un truc incroyable au niveau gestion de dépendance. Il y avait plein d'API qui manquaient dans Gradle pour leur permettre de faire ce qu'ils voulaient. Donc on a rajouté ces API et du coup c'est super rapide. Vous allez pouvoir sourire à nouveau. On a un petit performance guide qui existe aussi en ligne, qui vous donne quelques aides sur comment améliorer vos perfs. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Et malheureusement il me reste 1 minute 30 pour une question. Enfin, malheureusement il me reste 1 minute 30. Une question ?